A quelques heures de la fin du Mercato, l'Olympique de Marseille vient d'enregistrer une nouvelle recrue et cette recrue s'appelle Azzedine Unai, grand espoir du football marocain, demi-finaliste de la dernière coupe du monde. Et comme pour chaque vidéo Mercato, on va diviser la vidéo en trois parties. La partie transfert, on évoquera l'officialisation, la durée de contrat, le montant et tout ce qui s'en suit. La partie analyse, on étudiera le profil du joueur, ses qualités et ses défauts. Et enfin, la partie avis slash OM, où je vous donnerai un petit peu mon avis par rapport aux joueurs. Et surtout, Eskunaï est le type de joueur dont l'OM avait réellement besoin. Bref, un beau petit programme nous attend, donc sans plus attendre, c'est parti. Commençons directement avec la partie transfert. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était une semaine très très mouvementée. Du côté de l'Olympique de Marseille, en effet, entre le dossier Illich qui a connu un énorme retournement de situation, Terrain Mofi qui devait venir et qui finalement non, va du côté de l'OGC Nice, Bomba Dieng, qui devait partir à l'Orient, finalement non, il revient et finalement non, il annonce son départ sur Instagram. Bref, c'était très très mouvementé. Mais heureusement, au final, il y a tout de même une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'arrivée d'Azedin Unai. En effet, le compte officiel de l'OM nous a annoncé sa signature pour 4 ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2027. Cependant, que ce soit sur le compte Twitter ou encore le site officiel de l'OM, je n'ai rien trouvé concernant le montant du transfert. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé checker du côté de Fabrizio Romano. Et évidemment, Fabrizio Romano, toujours bien informé, qui annonce un transfert de 8 millions d'euros plus 2 de bonus, donc 10 millions d'euros au total. Et je vais pas dire que c'est un braquage, mais on est loin des 25 millions qui étaient demandés par Angers. Alors ça, j'en reparlerai dans la partie avis slash OM, mais je vous avoue que quand j'ai vu 8 millions d'euros plus 2 de bonus, j'étais très très étonné. L'OM s'en sort très très bien, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un très gros coup. Maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou du moins pas plus que ça, je vous propose d'étudier son profil, donc ses qualités, ses défauts, bref, quel type de joueur est-il ? Alors, Azedi Nounahi est marocain, il a 22 ans, c'est un milieu relayeur droitier, qui évolue du côté d'Angers depuis l'été 2021, et qui a vu sa valeur marchande fortement grimper après la Coupe du Monde, passant de 3,5 millions d'euros à 15 millions d'euros à l'heure actuelle. Et personnellement, c'est pas quelque chose qui me surprend, car c'est un joueur qui a fait une très très grosse Coupe du Monde, avec une montée en puissance assez extraordinaire, et au vu de ses stats, c'est quelque chose qui peut paraître étonnant, c'est pour ça que personnellement, moi, j'ai jamais été un fanat de stats. Je veux dire, c'est bien pour t'appuyer sur des chiffres quand tu regardes les matchs, mais pour les gens qui se basent uniquement là-dessus, je trouve que ça fausse énormément de choses. Et Nounahi, c'est l'exemple parfait, dans le sens où on sait que c'est un joueur qui a énormément de qualité, et qui a prouvé qu'il était capable de faire de grandes choses au top niveau, mais pour quelqu'un et notamment un supporter de l'OM, qui n'a pas forcément suivi les matchs du Maroc, et qui va uniquement se baser sur ses stats, il va se dire, ah ouais, c'est pas ouf quand même. Et oui, parce que quand on regarde ses stats, c'est triste, mais depuis le début de saison, ses 15 matchs, 0 buts et 0 passes décisives en Ligue 1, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été décisif depuis le début de saison avec Angers, et c'est là où on peut se dire, il y a peut-être un petit problème quand même. Maintenant, pour sa défense, je pense que le contexte avec Angers ne l'a vraiment pas aidé, dans le sens où on l'a vu avec le Maroc, il est capable de marquer, il est capable de délivrer des passes décisives, donc vraiment, j'insiste là-dessus, attention à ne pas se baser uniquement sur ses stats, et attendez de le voir à l'œuvre, avant de tirer une conclusion définitive, parce que je suis quasiment persuadé que le contexte avec Angers ne l'a vraiment pas aidé. Bref, comme je le disais il y a quelques instants, c'est un milieu relayeur, je vous affiche chez Aitmap, et ce qu'on peut constater, c'est que c'est un milieu très polyvalent, avec une très grosse haute d'affluence, et plus particulièrement sur le côté droit, car c'est dans cette partie de terrain qu'il arrive plus facilement à exprimer son football. C'est un joueur qui est juste, et surtout très fin techniquement, capable de faire parler sa qualité technique dans les petits espaces, et ce que j'entends par là, c'est qu'il est très facilement capable de ressortir avec le ballon-balle au pied, après avoir été dans une situation très très compliquée, entourée de plusieurs joueurs, et si on veut rester sur l'aspect technique, et s'intéresser à sa réussite en termes de dribble, là par contre, on peut voir que c'est un petit peu plus compliqué. En effet, je vous affiche un petit schéma à l'écran, et ce qu'on peut voir, c'est que comparé au milieu relayeur des 5 grands championnats, il n'a que 32% de réussite dans le domaine de dribble, donc c'est pas un joueur qui va venir éliminer 1, 2, 3 adversaires balles au pied, via un crochet ou un autre geste technique, non très loin de là, cependant, il est bien au-dessus dans énormément de domaines, le premier, c'est au niveau des courses progressives, où il est à 100% de réussite, mais aussi au niveau des passes progressives, où il est à plus de 60%, et même si ce ne me sont que des chiffres, ça confirme ce qu'on voit sur le terrain. Un joueur capable de se projeter très rapidement vers l'avant, grâce à sa première touche, notamment le contrôle, où il arrive à maîtriser le ballon, et à se l'emmener vers l'avant, c'est-à-dire qu'il reçoit soit une passe verticale, ou alors une passe lorsqu'il est 2 au jeu, et bien peu importe, dans les deux situations, il arrive à faire preuve d'aisance technique, en s'emmenant le ballon grâce à un contrôle, et notamment grâce à un contrôle orienté, dans la deuxième situation. Il arrive aussi à dicter le jeu de son équipe, capable de temporiser, ou encore être à l'origine de certaines transitions rapides, mais Unai est aussi capable de grappiller, de précieux mettre balle au pied, pour faire progresser le jeu de son équipe, avec une capacité à venir casser les lignes, et ça, ça finit très souvent par compter comme étant une passe clé. Car oui, même s'il n'a effectué aucune passe décisive depuis le début de saison, c'est un joueur qui délivre en moyenne une passe clé par match, le problème, c'est qu'Angers a énormément de mal, offensivement, hein, 17 buts cette saison en Ligue 1, c'est pas foufou, donc c'est quelque chose de compréhensible, et je pense que, s'il avait délivré le même nombre de passes clés avec l'OM, il aurait déjà ouvert son compteur de passes décisives depuis bien longtemps. Le pire, c'est que ses passes clés finissent très souvent dans la surface adverse, et c'est là qu'on voit qu'il arrive à mettre ses partenaires dans les meilleures conditions, et donc par conséquent créer du danger sur le but adverse. Malheureusement, comme je le disais, ça pêche à la finition du côté danger, mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que s'il délivre le même nombre de passes clés avec l'OM, j'en connais un qui va se régaler. Alexis Sanchez, à mon avis, va être très content de voir Unai débarquer, c'est moi qui vous le dis. Donc oui, c'est un joueur qui est fin techniquement, capable de faire des différences, maintenant, il a quand même un gros défaut, et qui l'empêche de passer à la vitesse supérieure en termes de progression, c'est au niveau du physique. En effet, du haut de son mètre 82, il ne fait que 61 kilos, ce qui n'est pas énorme, et c'est quelque chose qui se ressent sur le terrain. Alors oui, d'un côté, ça lui permet de faire parler sa qualité athlétique, mais d'un autre côté, on voit qu'il se retrouve très souvent en difficulté au duel. C'est un joueur qui remporte très peu de duels, que ce soit aérien ou encore surface défensive, et c'est quelque chose de criant, à tel point que si on observe bien, on est capable de voir qu'il fuit le contact à certains moments. Je vais d'ailleurs vous remettre le petit graphique, et vous voyez que par rapport aux autres relayeurs des 5 grands championnats, il ne remporte que 16% de ses duels aériens, 15% de ses duels en taclant, et seulement 19% en phase défensive. C'est vraiment un joueur qui fuit le duel, et qu'on peut le dire, ouais, a peur à certains moments, et pour un relayeur, c'est quelque chose d'handicapant, donc évidemment, il doit vraiment progresser à ce niveau-là. Je pense qu'il devrait se renforcer, musculairement parlant, alors je ne suis pas du métier, mais prendre un peu de masse pour être plus à l'aise au duel, lui ferait je pense beaucoup beaucoup de bien. Et puis bon, du côté de l'OM, ils ont l'habitude, je me souviens de Rongier, qui était comme ça quand il était au FC Nantes, le gars, il est arrivé à l'OM, maintenant c'est une masse, donc je ne m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Et enfin, pour terminer, un deuxième domaine dans lequel il doit progresser, c'est dans le dernier tiers, et plus précisément dans les 25 derniers mètres, où il se retrouve souvent en position de frappe, mais où il a cette fâcheuse tendance à ne pas tenter sa chance. C'est soit parce qu'il veut faire la touche de trop, ou alors il frappe quand même, mais elle est totalement écrasée, et du coup, il n'y a aucun danger pour le gardien adverse. Donc ouais, les deux axes de progression majeur, c'est le domaine physique, et l'efficacité dans le dernier tiers, et plus précisément dans les 25 derniers mètres. Donc on l'a vu, c'est un joueur qui a des qualités et des défauts, c'est normal, c'est un très jeune joueur, mais la question est, Unai était-il vraiment le type de joueur dont l'OM avait réellement besoin ? Je dis ça parce que là où je me questionne, c'est au niveau du positionnement, et surtout du rôle, que pourrait occuper Unai. Je vous affiche le système généralement mis en place par Igor Tudor, donc son fameux 3-4-2-1, et honnêtement, à part à la place de Matteo Genduzzi, je vois pas où est-ce qu'il pourrait être positionné. En plus, on le sait, Genduzzi a déjà été amené à se décaler suite à l'arrivée de Malinowski, aujourd'hui, il occupe le poste de milieu offensif gauche, qui lui va d'ailleurs plutôt bien, donc si tu comptais mettre Unai titulaire, bah tu le mets où en fait ? Parce que bon, verrez tout ronger, je pense que ça va rester comme ça, ce duo-là est indéboulonnable, et puis même, Unai joue un cran plus haut, donc à part à la place de Genduzzi, je vois aucune autre option. Donc est-ce que pour cette saison, il sera utilisé en tant que super sub, ou alors est-ce qu'une concurrence Genduzzi-Unai serait amenée à arriver d'ici quelques jours ? Elle est là la question, parce qu'honnêtement là je vois pas, donc supporters marseillais, bah n'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, je pense que ça m'aiderait énormément, parce que là honnêtement, je capte pas trop, donc bon, à voir. Après voilà, on sait qu'un tracèquement parlant, c'est un très bon joueur, très jeune certes, mais qui d'un côté est capable d'incarner le futur du club, je veux dire, il a joué une demi-finale de coupe du monde avec le Maroc, donc malgré son jeune âge, il a quand même déjà connu le très très haut niveau, et c'est quelque chose d'important, surtout si l'OM joue la Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant, petit warning, et c'est vraiment un tout petit warning, parce que je ne pense pas que ça va se réaliser, mais attention à l'euphorie de la coupe du monde, on sait qu'il y a des joueurs qui arrivent à être performants lors d'un mondial sur quelques matchs, mais qui après disparaissent totalement des radars, parce qu'évidemment le football national et le football de club, c'est quelque chose de très différent, le football national, t'es avec ta nation, tu donnes tout, t'as l'amour du maillot, et après en club par contre, il n'y a pas la même envie. Ha ! Bizarre ! Bon après l'OM c'est un grand club, c'est un club pour lequel il avait à mon avis envie de jouer, donc je ne m'inquiète pas trop, à ce niveau-là, c'est pour ça que je mets un tout petit warning, mais bon, à confirmer quand même. Après honnêtement, le départ d'Ounei du côté danger, ce n'est pas quelque chose qui me surprend, je veux dire, c'était écrit, mais comme je le disais en intro, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de le voir rejoindre l'OM, et surtout à un tel prix. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait Naples qui était aussi sur le coup, et voir que l'OM a réussi à devancer Naples, Nap qui est actuellement premier de Serie A avec 13 points d'avance sur le deuxième, toujours qualifié en Ligue des Champions, bah bravo, c'est fort ce que vient de réaliser l'OM. Et encore une fois, je le répète, mais ça montre que Pablo Longoria fait de l'excellent travail, ça travaille bien du côté de l'OM, il faut dire ce qu'il y a. Et putain, j'allais oublier, mais je rappelle qu'on parlait de 25 millions d'euros à la base, et Pablo Longoria a réussi à le faire venir, et en plus de cela, a réussi à négocier le prêt avec la direction danger. Non franchement, c'est très, 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 très fort, très, très bonne gestion du côté de l'Olympique de Marseille. Et même si je suis supporter de l'OL, j'espère sincèrement que ce transfert d'Unaï du côté de l'OM sera un franc succès. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant le transfert d'Azedi Nunaï du côté de l'Olympique de Marseille. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, tchou, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501